Je ne devais pas dire qu'il y a une filière qui n'est pas demandée, mais en matière de formation professionnelle, la première chose à conseiller, c'est quel est le métier que je suis capable de faire. Tout le monde ne va faire le métier de communication, même si c'est un bon métier. Tout le monde ne va faire le métier d'agriculture, même si c'est un bon métier. Donc la première chose que nous disons en tant que formateurs, le métier le meilleur pour chacun, c'est là où il peut exclure le meilleur de ses talents. Il n'est pas artiste, journaliste, mécanicien, qui veut. Si je vous dis aujourd'hui que c'est dans les travaux publics et bâtiments qu'il y a beaucoup de demandes, c'est vrai, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, il y a beaucoup d'emplois, mais il faut être prêt à travailler au soleil, sous la pluie. Dans le métier de la restauration et de l'hôtellerie, il y a beaucoup de demandes, il faut être prêt à travailler 24 heures sur 24 heures. C'est pour cela que nous, en tant que formateurs, c'est vrai qu'il y a un répertoire du secteur beaucoup plus pourvoyé d'emplois, mais il faut d'abord de nous se demander quels sont mes talents, quels sont les talents que je peux exprimer. C'est-à-dire, par cette réponse, il y a des secteurs les plus, les secteurs industriels, de manière générale, les secteurs des BTP, les secteurs de l'hôtellerie, mais nous avons constaté dans nos écoles que nous avons une vie d'enseignants en technique administratif et biotique connue jamais comme secrétariat. Sous-titrage Société Radio-Canada